Alors, côté cours, on a quand même vu d'autres choses, il y a aussi d'autres choses que des essulés, mais finalement il n'y en a pas tellement que ça. On a retenu surtout, on a déjà parlé un petit peu, la nouvelle Silic, c'est la dixième version du nom, et puis alors là où elle surprend quand même, c'est qu'elle est très haute, elle est comme la Fontaine, c'est l'œuf qui voulait être aussi gros que le mœuf, mais enfin bon, c'est une voiture qui rentre maintenant dans un segment presque de whole limousine familiale, et puis alors aussi un petit souffle, il y avait juste à côté de la Civic 10, il y a déjà la Civic 10 Concept, celle qui fera la Civic R, la version sportive, qui avait l'air bien bien méchante. Ce qu'on a retenu aussi, par exemple, on en a aussi brièvement parlé avant, c'est la C3, la nouvelle C3, ceci d'intéressant, c'est qu'on peut maintenant personnaliser beaucoup de choses, donc on arrive facilement à faire une voiture que n'aura pas le voisin, et puis on peut même, si on a mauvais goût, associer des mauvaises couleurs, mais c'est possible, on ne peut pas dire que c'est désiré, mais c'est possible, donc on peut avoir les bonnes sur les côtés, on peut ne pas les avoir, on peut avoir un toit bleu avec un gros violet, enfin on peut faire plein de choses, c'est un peu comme un couteau suisse, c'est bien, parce que ça donne vraiment la possibilité aux clients de dire, moi je voudrais ma voiture comme ça. Ça, c'est un peu l'approche qu'ils avaient avec la DS3, donc l'individualisation. DS et Citroën, c'est encore un truc à fixer, parce qu'évidemment qu'il y a certains modèles qui se couvraient un peu, et puis Citroën doit retrouver son identité, et puis DS continue sa progression. Au fait, il y avait un truc intéressant dans le temps Citroën, c'est qu'ils avaient reconstitué une espèce de passage, et ce passage préfigure ce à quoi devraient ressembler dans pas longtemps les concessionnaires Citroën, c'est-à-dire que par exemple, tu as un mur où tu as, on va parler de la C3, et sur ce mur tu as tout ce que tu peux avoir en Citroën, toutes les couleurs de siège, de carrosserie, de forme de tableau de bord, etc., tu peux tout choisir sur un espèce de prendre mieux, puis après tu as C4, à côté tu as C5, enfin C5, etc., et puis bon, ça c'était chez Citroën. On a aussi vu la nouvelle i30 chez Hyundai, alors ça c'est pareil, c'est un gros morceau quand même, parce que ça rentre sur un segment qui est très disputé, c'est celui des 308, des Mégane, et puis aussi des Golf, l'entendu, et là, il faut aussi du-dessus le n'est que du Mida une fois, quand ils lancent une nouvelle voiture, enfin, quand ils réaménagent une nouvelle voiture, c'est plutôt bien fait, c'est bien fini, c'est propre, et puis ils viennent pas pour jouer les touristes quoi, ils sont là pour en bouffer du lion. Pour faire du sérieux quoi. Ouais. Voilà. Dis-moi, Nissan, qu'est-ce qu'ils nous présentent ? Ils nous présentent quelque chose de bon ? Alors, Nissan, ils sont un peu comme les Mazda MX, ils ont leur Micra, ils traînent depuis très 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 longtemps, puis c'est un peu comme la Honda Civic aussi, c'est pareil, c'est tout petit au départ, et puis ça grandit, ça grandit. La Micra, c'est pareil, elle suit le même chemin que la Fiat 500, elle suit le même chemin que la Mini. Au départ, il y a 25-30 ans, c'était des voitures et c'est tout minuscule comme celle-là, puis maintenant, elle serait plutôt dans ce format-là, tu vois, je veux dire. Et là, la Micra, la Micra, ça suit le même parcours. Alors, bon, toutes ces nouveautés, elles vont être bientôt disponibles, elles vont pouvoir aller les voir chez ses concessionnaires habituels, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors, le résumé de Paris, pour toi, c'est quoi ? Bon, écoute, c'est pas... ça ne va pas être un salon qui va marquer les mémoires, mais enfin, c'était, on pourrait dire, plein feu, tout électrique à Paris. C'est quand même la mobilité électrique, c'est ce qui a marqué le plus, parce qu'on en voyait un peu partout et chez tout le monde. Et puis, c'était les SUV, hein, ça c'est clair. Après, on a eu des petits qui sont devenus plus grands, à l'instar de la Honda Civic, par exemple, la Nissan Micra. À part ça, bon, ben, plein de lifting, des maquillages, la différence, la dissimulation, etc. Là, on retombe tout à fait dans le truc de la mode. C'est un trend, c'est une tendance, c'est la mode, voilà. Et comme on disait mon collègue, mon collègue, Félix, dans la version amende, Salut Paris, on y a passé 2-3 jours, c'était sympa, et puis on espère que ça nous plait aussi. Salut Paris. Et, ne pas oublier que, maintenant, nous avons RAM.TV, c'est notre chaîne web, et Web TV, et puis elle représente, bien entendu, RAM, c'est aussi road1motor.ch, et c'est aussi Revue Automobile Média. Salut à tout le monde, et à bientôt. Salut.